Cette femme veut pousser le chariot vers le bas de la falaise. Il y a un enfant dans la voiture qui dort profondément. La femme a essayé de pousser la voiture. Elle a regardé son fils une dernière fois. Puis, dans un grand bruit, la voiture a plongé dans la falaise. La vie ou la mort du fils est inconnue. Cette femme s'appelle Sandra. Il y a deux jours, Sandra a conduit votre fils en voyage. Ils ont parlé et rient. À ce moment-là, le mari a passé un coup de fil. Il y a le bruit d'un avion au téléphone. A rendu Sandra suspecte. Elle a appelé sa meilleure amie. Il y avait aussi le son de l'avion sur le téléphone. Le sixième sens d'une femme est parfois si sensible. Des amis proches éteignent rapidement le téléphone. Cela a rendu Sandra extrêmement en colère. Elle a fait demi-tour, et revenue pour éclaircir ça. Pour ne pas perdre de temps. Sandra a choisi d'emprunter les trois trous de montagne. Il commençait à faire noir. L'humeur de Sandra est devenue de pire en pire. Soudain un grand bruit. La voiture a heurté quelque chose alors elle s'est arrêtée. Le fils a crié fort. Pour la réconforter, Sandra a donné le téléphone à son fils. Et sortir de la voiture pour vérifier. Il s'est avéré qu'ils ont écrasé un cerf. Sandra voulait déplacer le cerf. Mais elle avait peur de le faire. À ce moment-là. Le garçon dans la voiture est très vilain. Il s'est allumé. Système de verrouillage de sécurité de voiture. Toutes les portes de la voiture sont verrouillées. Donc Sandra ne peut pas monter dans la voiture. C'est le dernier modèle de voiture. La voiture avec le meilleur mécanisme de protection. Porte en verre pare-balle ultra mince. Avec une variété de dispositifs de sécurité. Alors cette voiture a enfermé le fils à l'intérieur. Elle essaie de dire à son fils d'ouvrir la portière de la voiture. Mais le garçon était trop jeune pour savoir de quoi elle parlait. Il ne pouvait pas comprendre. Sandra a claqué impatiemment la fenêtre. Ce qui a fait peur au garçon de jeter le téléphone. Sandra a été désespérée. Elle a essayé de communiquer avec l'intelligence artificielle de la voiture. Mais cela ne peut être dit que par la personne dans la voiture. Il n'y a pas moyen. Sandra doit briser ce verre. Elle a utilisé une brique et a heurté la voiture. Mais sauf pour effrayer le garçon. La voiture n'a pas du tout été endommagée. Pour consoler le garçon. Sandra a essayé de se moquer. Essayé de garder l'enfant heureux. Jusqu'à ce que le garçon arrête de pleurer. Sandra a discrètement demandé de l'aide. Elle vient d'aller. Et elle a vu une usine. Sandra a escaladé le mur de fer. Car il n'y a personne à l'intérieur. Elle a dû s'appuyer sur elle-même. Sandra a trouvé une lampe de poche et une clé. Elle sort et entend des animaux sauvages. Elle a rapidement couru vers la voiture. À ce moment-là. Un chien sauvage est venu par derrière. Sandra a utilisé un objet en fer dans sa main et a frappé la voiture pour avertir. Et effrayer le chien. Puis elle a continué à frapper à la portière de la voiture. Jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Mais la porte de la voiture n'est toujours pas endommagée. Le désespoir et l'impuissance l'ont presque abattue. En raison du manque de nourriture et d'eau. Elle est sur le point de faire face à une épreuve plus intense. L'enfant dans la voiture a eu des phénomènes étranges. Sandra est extrêmement inquiète à l'extérieur. Sandra a cherché quelques branches pour faire du feu. Elle voulait laisser la voiture détecter la fumée. Pour que la voiture puisse ouvrir automatiquement la porte. Mais c'est toujours fermé. Le système d'admission d'air de la voiture ne fonctionne pas. La température dans la voiture était encore plus élevée. Voyant que le fils n'en pouvait plus. Sandra essaie de frapper la vitre. Mais toujours pas un bon résultat. Pas d'autre chemin. Le chien sauvage d'hier a chargé vers Sandra. Sandra s'est cachée sous la voiture. Mais encore eu une morsure par le chien sauvage féroce. La cible du chien est le cerf mort. Sandra a poussé le cerf vers le chien sauvage. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra réussir à éviter l'attaque des chiens sauvages. Voir un abîme de 100 mètres de profondeur. Sandra s'est souvenu de ce jour. Elle se souvient d'une fonction de la voiture. Donc il y a un moyen. Elle a donné un coup de pied au rocher sous la roue mais a échoué. Barre de fer à côté du chien. Sandra a risqué sa vie. Elle a marché directement vers le chien. Rien ne peut l'arrêter. Elle a crié avec puissance. La colère a effrayé le chien. Le chien s'est retourné et s'est enfui. Sandra a pris la barre de fer et a cassé le rocher sous la roue. Elle a utilisé toutes ses forces pour pousser la voiture. Sandra a utilisé le peu de force qui lui restait. Le garçon dans la voiture était dans le coma. Elle regarda à nouveau son fils. Il y avait un avertissement de danger dans la voiture. Airbag de sécurité, système d'air. Tous les équipements de protection du véhicule ont commencé. Après un grand bruit, les voitures tombent de la falaise. Sandra a couru pour voir la voiture toujours normale. Après de nombreux essais, la porte s'est enfin ouverte. Elle a embrassé son fils hors de la voiture. En repensant à ces épreuves de deux jours, Sandra a fondu en larmes. Il y avait à la fois de la joie et de la douleur. À ce moment-là, le système dans la voiture a redémarré. Cette voiture peut encore être conduite. Sandra a ramené son fils à la voiture et a quitté cet endroit. À l'hôpital, Sandra a vu son fils ouvrir les yeux. Elle était si heureuse. Une mère a trop souffert ces deux jours.